La parole est à monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères pour le Mouvement Démocrate. Merci, la parole est à monsieur Frédéric Petit. Bien entendu, les sujets dont on discute ce matin sont des sujets qui ont en toile de fond des accords multilatéraux et la discussion que nous allons avoir la semaine prochaine ici sur l'OTAN. Et il est important que ces accords, que ce fonds de débats sur le multilatéral se fassent également sur la base d'accords bilatéraux, comme nous devons en discuter aujourd'hui. En ce qui concerne l'Albanie, vous savez que c'est un pays dont j'ai l'honneur de représenter les Français. J'ai bien noté que j'avais récupéré un nouveau votant, puisqu'il y a maintenant une personne de plus à l'ambassade. Le pays est beaucoup plus stable que ce qu'on croit. Et je crois que deux remarques sont importantes qui ont été faites par un rapporteur et par Madame la rapporteure. L'une, c'est sur l'influence de l'Albanie dans les Balkans. Et je crois que ce serait intéressant d'évaluer la façon dont nous avons des accords bilatéraux avec les autres pays de la région. Et la deuxième remarque, c'est l'Albanie est la mer. L'Albanie est un pays qui a une tradition de port et une tradition d'industrie maritime assez importante. Donc il est de notre intérêt de développer nos relations avec eux. Pour ce qui est de Chypre, je crois que mes prédécesseurs ont dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est fondamental que nous restions d'autant plus dans la situation actuelle en Syrie et en Turquie, dans cette région, et que nous augmentions notre influence là-bas. Je serai également très attentif, et j'invite en tant que rapporteur de l'influence, je crois que ce qu'a dit la rapporteure de la Commission de la Défense sur les places de formation dans nos instituts et sur le fait qu'il faut faire venir des gens et qu'il faut les former, je crois que c'est quelque chose de fondamental, nous devons le développer. Ça ne coûte rien, enfin c'est des choses qui ne coûtent rien et qui nous permettent vraiment de gagner des gens, de gagner des choses et de s'enrichir nous-mêmes. Parce que nous avons de l'expérience, nous emmagasinons, y compris pour les Français, c'est important d'avoir de la formation pour des gens qui viennent d'ailleurs. Voilà, bien entendu, le groupe que je représente est tout à fait favorable à ce que notre Commission adopte ces accords. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Rapporteurs, mes chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Madame la Présidente.